Salut les Miraculers, ici Sacha Maï et bienvenue sur ma chaîne. Je vous avais annoncé à plusieurs reprises ma volonté de parler d'autre chose que Miraculous. Et étant en attente que la saison 3 soit diffusée chez nous, et ne voulant pas parler des spoils, il faut être honnête, je n'ai pas grand chose à dire dessus en ce moment. J'ai donc décidé d'enlever mon costume de super-héroïne et de vous parler d'autre chose en attendant. J'adore Miraculous mais il y a tellement d'autres animés, films, jeux vidéo dont on peut parler. Attention je ne dis pas que j'abandonne Miraculous, jusqu'en attendant qu'il y ait des news, on parlera d'autre chose. Et après maintes réflexions, aujourd'hui je vais vous parler de Steven Universe. Il faut savoir que j'ai beau être bon public, je suis assez têtu dans le genre et compliqué en ce qui concerne les séries. Aussi les cartoons à la base c'était pas vraiment ma tasse de thé, que ce soit Gumball, Adventure Time ou encore Gravity Fall. Et malgré les encouragements de plusieurs de mes amis, rien n'y est fait, je n'ai pas réussi à me mettre à ces séries. Cependant il y en a bien une qui m'a fait changer d'avis et ce cartoon, c'est Steven Universe. J'ai été étonnée de voir que malgré sa popularité, on en parle en fait très peu sur Youtube en France, alors que les communautés anglaises et américaines sont super actives. Et il y a de quoi. Je préviens d'ailleurs que pour ma part je regarde la série en VOSTFR et non en français, et que j'utiliserai donc les noms anglais des personnages. Commençons par le commencement, qu'est-ce que c'est que ça ? C'est une série d'animation Merci Captain Obvious, créée par Rebecca Sugar, qui se trouve être une ancienne storyboardeuse d'Adventure Time. C'est d'ailleurs la première femme à avoir créé un show pour Cartoon Network. L'histoire se déroule dans la petite ville de Beach City, où nous allons suivre l'histoire des Crystal Gem, un groupe composé de Pearl, Garnet et Amethyst, des extraterrestres humanoïdes à l'apparence plutôt féminine nommés Gem. Et de Steven, un garçon mi-humain mi-Gem, car il a hérité de la sienne de sa mère, ancienne leader du groupe des Crystal Gem, Rose Quartz. Au premier abord, Steven Universe est une série sans prise de tête. On suit un jeune garçon découvrant ses pouvoirs et son groupe d'amis à travers diverses aventures. La saison 1 se concentre notamment sur des sortes de quêtes, où les Gem doivent traverser la Terre, visitant d'anciens sanctuaires de leur civilisation sur notre planète. On est sur quelque chose d'assez contemplatif et plutôt relaxant, tout en gardant une bonne dose d'humour. On rencontre divers personnages, Greg, le père de Steven, Connie, sa future meilleure amie, Lars et Sadie, les vendeurs de donuts, mais aussi tous les autres habitants de la ville, tout ça dans un univers aux couleurs pastelles, rythmé par des chansons devenues cultes pour les fans. On citera notamment Stronger's and You par la chanteuse Estelle, doubleuse officielle de personnages de Garnet, véritable hymne de la série. Comme beaucoup de cartoons dans son genre, la série gagne en profondeur au fur et à mesure des saisons. Ici, la saison 1 se divise d'abord en petits épisodes de format sketch, sans réel fil conducteur, tout en se concentrant en fin de saison vers une histoire bien réelle. Les saisons suivantes, aujourd'hui au nombre de 5, se suivent avec des intrigues plus adultes, plus sombres, mais aussi des thèmes plus sérieux en règle générale. On traite notamment de différences culturelles et sociales, du rejet, du sentiment d'abandon, de l'homosexualité ou encore de la transidentité, et tout cela de manière très légère. La série est d'ailleurs devenue une sorte de symbole pour la communauté LGBT qui se sent représentée de manière tout à fait normale et non exhibée comme ont pu le faire certains films ou séries ces derniers temps. Ce qui plaît dans Steven Niver, ce sont évidemment ses personnages haut en couleur. Le concept des gemmes est plutôt novateur et assez fascinant. Leur corps physique n'est en réalité qu'une projection de lumière solidifiée issue de leur cœur de cristal. Une gemme peut donc, suite à d'importants dommages physiques, reprendre sa forme minérale le temps de récupérer. Le seul moyen de tuer une gemme est donc de briser ce cœur. Chacune des gemmes a son pouvoir et possède sa propre personnalité. Amethyst joue le rôle de l'ado un peu rebelle et garçon manqué, Pearl de la psycho rigide, et Garnet de la leader beaucoup trop cool du groupe. Les gemmes peuvent vivre durant des centaines de milliers d'années et on apprend qu'elles vivaient sur Terre bien avant l'apparition des hommes. Cependant, elles n'ont jamais vraiment vécu avec les hommes, sauf Rose Quartz qui s'y est toujours vraiment intéressée. Elles apprennent donc à vivre avec Steven dans notre société. Et justement, au milieu de tout ça, nous avons évidemment le héros, Steven. Un des rares héros que j'ai su apprécier dès les premiers visionnages dans une série. Dès son enfance, il a été habitué à vivre avec les gemmes et n'est donc pas surpris par grand chose. Étant à moitié gemme, il a hérité des capacités de sa mère et apprend doucement à s'en servir. Malheureusement, l'ombre de sa mère plane sur lui et la pression quant au fait de la remplacer lui pèse bien souvent. On découvre donc un jeune garçon qui tente de vivre une adolescence normale tout en voulant faire honneur à sa mère. Ce cartoon est réellement une bouffée d'air frais. Elle questionne sur pas mal de sujets qu'on dirait controversés chez nous sans jamais porter de jugement ou les pointer du doigt. Je tenais à vous en parler car, comme moi auparavant, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont perplexes à l'idée de se lancer dans l'aventure ou tout simplement qui ne connaissent pas la série. Le format des épisodes est assez court, 11 minutes environ, mais c'est en réalité bien assez. Le seul réel problème avec la série, c'est malheureusement encore une fois la diffusion. En effet, en France, seule la première saison de Steven Universe est disponible contre 5 aux Etats-Unis. Et pour tous fans voulant voir la série en version sous-titrée, les traductions ne sont pas toujours agréables. De plus, Cartoon Network, seul et unique diffuseur, proposent des épisodes entre 2h et 4h du matin, sans réellement suivre l'ordre de diffusion. C'est pourquoi je tenais également à parler de la plateforme Steven Universe Fantasy, sans laquelle je n'aurais sans doute jamais suivi la série. C'est un site tenu par une association de fans qui a pour but de consigner tous les épisodes de Steven Universe, quelle que soit la version VO, VOSTFR ou français, ainsi que ceux de Star Butterfly. Ils s'occupent eux-mêmes de traduire les épisodes, et disons-le, ce site contribue grandement à la communauté francophone de Steven Universe. Je tenais à parler de leur plateforme, car ils permettent à beaucoup de gens de découvrir ces séries que j'apprécie personnellement. Leur travail mérite d'être valorisé, et c'est pour ça qu'il ne faut pas hésiter à aller y faire un tour, si jamais la série vous intéresse. Pour cela, je vous laisse en description 5 codes d'habitation à rejoindre le site. Attention, chaque lien est à usage unique, donc ne cliquez dessus que si vous en avez réellement envie. C'était tout pour aujourd'hui les Miraculars, j'espère que cette vidéo vous a plu, je tenais à commencer à vous parler d'autres dessins animés avant de me décourager, mais je suis contente de l'avoir fait, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Moi je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt !